Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on va voir comment faire sonner les 5 carillons à résidentiel. Alors il y a 5 positions de carillons. Donc la première qui est ici, identifiée en vert. La deuxième qui se trouve ici. La troisième ici. La quatrième vers le shop. Et la cinquième ici. Attention, elles sont dans le désordre. Seulement deux indicateurs de numéro existent. Celui devant cette porte. Donc là il nous indique le numéro 1. Une fois que vous enclenchez la cloche, il y a un petit symbole bleu qui apparaît. Celui-là vous montre que la cloche est valide. Le deuxième indicateur en termes de numéro pour l'ordre se trouve sur cette caisse. Donc là vous voyez, c'est le numéro 2. Donc là on peut faire sonner la cloche. Elle va devenir bleue. Elle va émettre un écho bleu. Ensuite pour les autres positions, elles sont aléatoires. Il faut tester dans différents ordres jusqu'à ce que la cloche sonne bleue. Là, voici la quatrième position. Comme vous pouvez le voir, la cloche va sonner bleue. Bien sûr, avant on a testé plusieurs combinaisons avant de trouver la bonne. Et voilà, les cinq carillons ont sonné. Alors maintenant on a un largage de ravitaillement qui contient une arme avec cinq équipements, ainsi qu'une autoréanimation et souvent un drone. Et voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et qu'elle vous permettra de faire sonner ces cinq carillons. C'est pas simple, mais c'est possible. Bonne game à vous et je vous dis à bientôt sur la chaîne de la Team NLS 5. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501